Comment connaître Jésus ? C'est demandé le pape François dans l'homélie de jeudi matin. Oui, on doit connaître Jésus par le catéchisme. Mais il n'est pas suffisant de le connaître par l'esprit. C'est une étape. Jésus, il est nécessaire de le connaître en dialoguant avec lui, en parlant avec lui, dans la prière, à genoux. Si tu ne pries pas, si tu ne parles pas avec Jésus, tu ne le connais pas. Tu sais des choses de Jésus. Mais ce n'est pas cette connaissance qui te donne du cœur dans la prière. Connaître Jésus par l'esprit, avec l'étude du catéchisme, connaître Jésus par le cœur, dans la prière, en dialoguant avec lui, cela nous aide suffisamment. Mais cela ne suffit pas non plus. Il y a une troisième voie pour connaître Jésus. C'est la suivante. Aller avec lui, marcher avec lui. Aller, parcourir ses routes, en marchant. C'est connaître Jésus par le langage de l'action. Et si tu connais Jésus par ses trois langages, de l'esprit, du cœur et de l'action, alors tu peux connaître Jésus. Et si je connais Jésus comme cela, je m'implique avec lui. Et tel est le problème. On ne peut pas connaître Jésus sans s'impliquer avec lui. Sans parier sa vie pour lui. Quand tant de gens, même nous, font cette demande, « Mais qui est-ce ? » La parole de Dieu nous répond. « Voulez-vous savoir qui il est ? » Lis ce que l'Église te dit de lui. Parle avec lui dans la prière. Et suis son chemin avec lui. « Ainsi, tu sauras qui est cet homme. » Telle est la route, chacun doit faire son choix. Telle est la route. C'est parti.